Bonjour à tous, alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la première vidéo de BD sur la page. En effet, vous savez que ça me tient à cœur en fait de diversifier comme ça les univers et puis je pense qu'ils sont tous interconnectés entre eux et ça vous avez pu le remarquer grâce à la création du groupe Samplay sur Facebook. Aujourd'hui, on va donc parler de Apple Sims, la dernière création de Tsuo Nihei. Voilà, en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Alors, on va commencer par s'intéresser à l'auteur. Donc, Tsuo Nihei est né le 1er janvier 1971 à Koryama. Et autant vous le dire tout de suite, il est principalement connu pour son manga Blame. Mais pas que ! Il commence en fait par des études d'architecture. Il va partir aux Etats-Unis après son diplôme. Il va travailler dans un cabinet d'architecte à New York, mais il ne parvient pas vraiment à percer. Et donc, il va retourner au Japon un an plus tard. Il commence à dessiner aux alentours de 20 ans et cela lui permet de travailler chez Kodansha en tant qu'assistant de Tsutomo Takahashi avec qui il va travailler sur Jirai Sing ou Alive. Outre les influences de sa formation d'architecte, Tsutomo Nihei s'inspire beaucoup de lectures d'auteurs tels que Gibson ou Sterling. Affirmant ainsi son attrait pour la science-fiction de type cyberpunk. Visuellement, il avoue une passion pour Jirai, le créateur des décors de Alien. Et un fort attrait pour la bande dessinée franco-belge, notamment avec des auteurs comme Bilal ou Moebius. Et puis, il est fortement également influencé par les jeux vidéo, notamment Halo. Au travers de ses œuvres comme Blame, à travers Barra ou Noise, Tsutomo Nihei reconnaît aisément une part graphique ébouriffante, pleine de détails, d'ambiance sombre, une construction de pages architecturales et très libertaires avec un ancrage heurté et violent. Qui sont autant de témoignages de ses influences au final. Suite au prix remporté en 1995 pour le one-shot Blame, il commence à pré-publier Blame dans Aftermoon. Revue dont on a déjà parlé avec la BD sur Lovecraft. Cela lui permet de gagner une renommée internationale. Et il sera invité au festival d'Angoulême en 2001, puis à la Japan Expo en 2004. Night of Sidonia est une autre grande production de Tsutomo et Blame. feront notamment l'objet d'une adaptation en anime, respectivement en 2014 et 2017. Une exposition lui est consacrée au festival d'Angoulême en 2019. Alors, Apossims. Au niveau du scénario, le tome 1, donc sur un astre artificiel géant qu'on appelle Apossims, Lors d'une sortie à la recherche de nourriture, Aho, Biko et Ezrao, habitants de la White Diamond Bean, viennent au secours d'une fille étrange qui est poursuivie par les soldats de l'Empire. Celle-ci va leur confier un code et sept projectiles capables de bouleverser le monde. Ce code permet de se transformer en marionnette. Qu'est-ce que c'est qu'une marionnette ? C'est une entité mi-humaine, mi-armure de combat. Et en fait, ces armures de combat, elles décuplent son porteur. Le problème, c'est que la fusion a peu de chances de fonctionner. Et en l'occurrence, sur Apossims, il y a un mâle qui se propage et qui regorge de zombies et qui sont errants et qui pourraient être l'association un peu ratée avec ces codes. L'Empire est toujours à la recherche du code qui a été transmis. Il poursuit sa quête et il finit par totalement détruire la White Diamond Bean en tuant tous ses habitants. Ezrao, dernier survivant, est à l'article de la mort et il va devoir choisir entre disparaître ou utiliser le fameux code. Il se transforme, il devient une marionnette de combat unique. C'est l'unique version qui sera capable d'utiliser les fameux 7 projectiles. Sa cabale peut alors commencer afin de venger ses compagnons et de remonter jusqu'à son principal adversaire, l'Empereur. Dans Apossims, tous les codes du manga à la sauce Nihei sont respectés. Moi, ce qui m'a avant tout marqué, ce sont surtout les espaces et les architectures. En effet, on déambule beaucoup dans la BD à la recherche d'une cachette ou d'un lieu de repli. Et ce qui marque le plus, c'est la notion de verticalité des lieux. Et en fait, c'est comme si ces espaces étaient profonds et n'avaient qu'un seul dessin, c'était de nous attirer un petit peu plus dans l'abîme. Le dessin est volontairement désaturé. On est presque ébloui quand on tombe sur une double page d'un grand espace. Et cela tranche en fait avec les lieux caverneux qui sont volontairement chargés en détail et puis même parfois illisibles. L'oeuvre peut paraître parfois manichéenne, mais il n'en est rien. Il s'agit plus ici de mettre l'accent sur les faiblesses de chacun. Et l'on sait déjà, avec les deux premiers tomes, que la situation ne sera pas si simple. Au final, l'histoire s'équilibre ainsi entre révélations et combats, toujours très exaltants et surtout très lisibles. Ce qui est souvent un problème dans les mangas, c'est souvent le bordel quand ça se fight. Là, ce n'est absolument pas le cas. Après, on peut regretter que pour l'instant, il n'y ait que deux tomes. Et je ne vous cache pas que depuis que j'ai dévoré ces deux premiers tomes, je suis un peu à la recherche de la date du troisième. Voilà, c'était une courte présentation de ApoSims, la planète des marionnettes de Tetsuo Nihei. Je ne peux donc que vous conforter largement dans l'acquisition de ces deux premiers volumes. Moi, je les ai trouvés dans ma crimerie à Besançon Bédifugue, que je salue généreusement. Mais bon, ça se trouve, on en a n'importe quel FNAC, voire sur Internet, si vous êtes éloigné de tout et de tous. Je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à ciao, bonne lecture. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada